... Regardez, la première caravane, les fenêtres barricadées. La troupe des Romanes tente de protéger comme elle peut ces caravanes, des vols et des dégradations à répétition, des costumes, un violon, et toutes les photos d'archives du cirque ont disparu. Il y a quelques jours, c'est cette vitre qui a été brisée. Ils ont cassé parce qu'ils n'ont pas pu ouvrir la porte et ils avaient l'idée de rentrer dedans. Et moi, j'étais dedans. C'est mal tombé pour eux. On a pu en choper un il y a plus d'un mois, qui nous a dit, mais moi, on me paye pour ça. Delia s'inquiète. Depuis quelques jours, les patrouilles de police devant les caravanes semblent dissuader les voleurs. Mais la chanteuse tzigane dénonce surtout les amalgames et revendique la vocation culturelle du cirque. Nous, artistes tiganes, nous faisons partie de la culture. Pourquoi on veut nous ramener aux faits divers ? Aujourd'hui, c'est nous, que demain, ce ne sera pas les artistes. Les juifs, berbères, africains. Mais dans ce quartier du 16e arrondissement, le capitaux et les caravanes qui dépassent des palissades ne font pas l'unanimité. Plusieurs associations demandent le départ du cirque. On ne parle pas d'esthétique, on parle de législation. Ici, on n'a pas le droit de construire d'installation de permis, même provisoire, puisque c'est dans le périmètre classé du bois de Boulogne. Les romanaises demandent une sécurisation renforcée du site. D'autant que cet après-midi, une nouvelle manifestation contre les migrants, organisée par des groupuscules d'extrême droite, doit se dérouler à quelques pas du cirque.